La rencontre du CHG d'hier, c'est un forum que j'ai pensé parler avec les parents d'élèves pour leur montrer comment obtenir un extrait de naissance. Parce qu'on a constaté que les parents ont des problèmes pour l'obtention d'un extrait de naissance. Donc il fallait faire un forum, les montrer quels sont les papiers à obtenir avant de se présenter à la mairie pour que les élèves puissent obtenir des extraits de naissance. Le constat est que beaucoup de nos élèves au CMD n'ont même pas d'extrême de naissance, ce qui est vraiment un problème à mon niveau. C'est pour que vraiment le monde inquiet nous voit qu'on est en train de faire un travail pour permettre vraiment d'éradiquer les problèmes de manque d'extraits au niveau des écoles. C'est pourquoi aujourd'hui il faudra essayer de mégatiser pour que tout le monde, dans toutes les écoles, nos collègues puissent faire la même chose. Hier, j'étais très satisfait parce qu'on a même essayé de donner des exercices après le forum aux dames, posé les questions, les demandait comment faire-t-on pour obtenir un extrait de naissance à la naissance de l'enfant, après le service d'accouchement. On les posait les questions et répondait. Donc, j'étais un peu calé des fois. On les a montré, voilà la voie qu'il faut vraiment emprunter pour obtenir un extrait de naissance. Et beaucoup de femmes hier ont compris et c'était vraiment, vraiment génial. Les gens étaient très contents parce qu'elles ont compris. Donc, il y a un processus qu'il faut respecter pour obtenir un extrait de naissance valable. Donc, le besoin à lancé, c'est dire aux parents, maintenant après le forum, de s'approcher de l'école parce qu'il y a un enseignant, j'ai imputé la tâche, qui doit le faire. Il faut aller vers cet enseignant pour que vous donniez les pièces qu'on vous demande pour remettre à l'enfant. Donc, c'est un message que je lance à tous les parents. Ils n'ont pas à s'approcher de l'école tous les jours pour vraiment chercher l'extrait à l'enfant. Hier, on a eu à organiser un forum dont le thème était sur l'état civil. Donc, ce qui nous a poussé quand même à organiser ce forum avec les parents d'élèves, c'est que nous avons constaté qu'au sein de l'école, beaucoup d'enfants n'ont pas de pièces d'état civil. Ce qui nous a poussé quand même à pouvoir convoquer les parents, à échanger avec les parents sur les procédures d'obtention de l'état civil, mais aussi les méfaits que ça peut faire sur l'enfant au niveau de son cursus scolaire. Avant même le forum, parce qu'il fallait faire la situation, l'analyse situationnelle de la problématique, nous avons identifié en tout cas plus de 200 élèves qui sont au sein de l'école, qui n'ont pas d'extrait de naissance. Par rapport à ces enfants aussi, il y a quatre catégories d'enfants. C'est qu'il y a des enfants qui sont au niveau de l'ESM2, qui ont dit qu'ils n'ont pas d'extrait de naissance, mais c'est des gens qui ont d'extrait de naissance, mais c'est les parents qui voudraient quand même diminuer l'âge, et ça c'est un délit. La deuxième catégorie, ce sont les enfants qui sont au sein de l'école, qui n'ont pas de pièces d'état civil, leurs parents n'en ont pas, leurs arrières grands-parents n'en ont pas. L'autre, troisième catégorie, c'est-à-dire des enfants qui sont nés dans les pays voisins, comme la Gambie, comme la Guinée-Bissau, dont les parents n'ont pas voulu déclarer leurs enfants au niveau des ambassades de ces pays. Parce que pour eux, avoir une pièce d'état civil en Gambie ou bien en Guinée-Bissau, ça peut impacter sur la réussite de l'enfant, alors que c'est pas ça. Je le dis souvent, si l'enfant était né aux États-Unis ou bien en France, c'est sûr que vous allez déclarer l'enfant au niveau du pas. Maintenant, la quatrième catégorie, ce sont les enfants qui sont un peu impactés à cause de la guerre, de ce conflit, où les parents se sont déplacés sans aucune pièce d'état civil. Et auparavant aussi, dans ces mairies, il n'y avait pas d'informatique. Donc c'est des cahiers qu'on utilisait. Et quand c'est détérioré, on n'aura aucune information par rapport à la filiation de l'enfant ou à la filiation de ses parents. Donc voilà un peu ces quatre catégories d'enfants qu'on a pu identifier au sein de l'école. Mais aussi, tous ces enfants, nous les avons transcrits dans un résiste. C'est pour, après, prendre langue avec la mairie, prendre langue avec la maison de justice, mais aussi avec le tribunal départemental, afin de pouvoir doter ces enfants de pièces d'état civil, parce que l'état civil est fondamental dans la vie de l'enfant. J'ai même dit aux parents hier que, pour moi, si par exemple, j'ai un enfant et que je dois, je l'ai donné un homonyme, le premier cadeau des amis de la dame doit être l'état civil. C'est le fait d'aller transcrire l'enfant, le fait d'aller déclarer l'enfant pour qu'il ait l'état civil. Et cette taxe est, comment dirais-je, il n'y a pas d'argent. Donc c'est zéro franc. Donc le mieux, c'est d'aller déclarer l'enfant. Parce que dès que l'enfant reste pendant un an et quelques, tu risqueras de faire le jugement. Et c'est là-bas où on rencontre souvent des courtiers de gosses à droite qui vont vous faire une pièce d'état civil. Mais cette pièce sera fausse. Et ça va, un jour ou l'autre, impacter sur la réussite de l'enfant. Franchement, par rapport aux sorties de ce forum quand même, nous avons eu des parents responsables. Nous avons eu une certaine prise de conscience aussi, parce que beaucoup de gens ne connaissaient pas le circuit, comment il faut faire pour avoir la pièce d'état civil. Et j'ai demandé aux parents que, d'abord, la première pièce, c'était le certificat d'accouchement que tu amènes au niveau de la mairie. Et que c'est la transcription, la déclaration, elle est gratuite. Les stratégies, comment, si l'enfant n'est pas déclaré, comment il faut faire maintenant pour pouvoir, au niveau du tribunal, obtenir aussi un jugement. Donc, il fallait rassembler les pièces des deux parents, les pièces des deux témoins, plus une pièce qu'on appelle la non-inscription au niveau de la mairie, qui coûte 200 francs. Et à partir de ces papiers, vous pouvez déclarer maintenant l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada